Chers amis, bonjour, bienvenue, nouvelle émission, nouvelle rencontre, une rencontre que j'attendais depuis quelques temps maintenant, la rencontre avec une passeuse de mots, oh quel joli titre, c'est une femme inspirante par ces mots justement, qui parlent au plus grand nombre, qui parlent au cœur des gens également, avec simplicité, authenticité, si l'on juge d'abord son parcours de vie, vous allez l'entendre, il est assez exceptionnel, étonnant, émouvant ensuite, et puis par l'impact qu'elle a sur des millions de gens, et oui, des millions de gens ont regardé à un instanté, on va y revenir dans quelques instants, ce qu'il s'est passé dans sa vie. Elle se raconte au travers d'un deuxième ouvrage, elle se définit comme une survivante hyperactive, résolument positive, et ça, ça va faire du bien, et qui sait faire preuve de résilience, de courage, d'abnégation aussi, et elle en a tant besoin face à ce qui marquera un tournant radical dans son existence une certaine année 2014. C'est donc un hymne qui nous invite à l'authenticité, que nous allons découvrir aujourd'hui, une leçon de vie face aux obstacles qui semblent parfois insurmontables. Elle gère tout cela, elle nous l'explique avec humour aussi parfois, elle s'appelle Nadalette Lafonta, elle est sur les canapés, à tout de suite. Voilà, incontestablement une belle émission, merci de nous rejoindre, une nouvelle rencontre, Nadalette Lafonta est sur les canapés. Et bonjour ! Bonjour Marc ! Comment ça va ? Super bien ! Bien installée ? Confort ! Je peux rester deux, trois jours ? Oh ben, vous êtes chez vous ici ! Je suis très content, parce que je fais partie des, j'ai regardé ce matin, des 2 436 000 personnes qui ont regardé et qui ont assisté à ce qui s'est passé sur YouTube, et en tout cas, ce qui a été publié sur YouTube au travers de ce TEDx dont on va évidemment reparler. Deuxième ouvrage, le voici, « Nos tempêtes sont à la hauteur de nos rêves » aux éditions Très Daniel. Que du bonheur ! Que du bonheur, c'est vrai ? Que de bon retour ? Que de bon retour, qu'un travail formidable avec mon éditeur, et ça c'était juste génial pour un auteur. Et puis, c'est un livre que je portais, que Très Daniel, c'était un projet Très Daniel, et Très Daniel m'a forcé, et je les en remercie à le sortir. Et c'est un livre, pour moi, qui est doublement important. Peut-être parce qu'il a ce pouvoir ou cette capacité de transformer et d'influer et d'aider les gens, mais aussi parce que cet aspect transformationnel, je ne m'en étais pas rendu compte en l'écrivant, heureusement. En fait, un manifeste, c'est quelque chose qu'on manifeste, c'est-à-dire quelque chose sur lequel on prend position. Et moi, j'ai pris des positions sur un certain nombre de croyances ou d'idées qui me semblent être importantes, ou de thèmes, et ce livre, en l'écrivant, a transformé aussi ma vie, et m'a obligée, comme disent nos amis américains, à « walk your talk », c'est-à-dire à m'aligner sur ce que j'écrivais, et c'est doublement bon. Ce qui est sans doute le plus difficile à faire. Oh la vache, je t'y avais su. Parce que là, ça secoue, c'est un véritable exercice, et on va chercher des choses qui sont parfois très enfouies. Des tempêtes, des tempêtes, mais aussi des rêves. Évidemment. Alors, Adélète, moi, je voulais commencer par la fin de l'interview. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Et je me suis dit, c'est quand même incroyable qu'il faille en arriver à des situations extrêmes comme ça, parfois des situations irréversibles, pour prendre conscience de ce qu'est la vie et la valeur de la vie. Oui. Alors d'abord, il n'y a pas forcément besoin pour prendre conscience de ce qu'est la vie et la valeur de la vie, et le sens de la vie, d'arriver jusqu'à une paraplégie. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'émission. On va y revenir. Et puis, la deuxième chose, il y a des typologies de personnes. Moi, je suis quelqu'un, peut-être ça se voit un petit peu, d'assez entêté, donc d'assez obstiné. Vous êtes quel signe ? Bélier. Bélier, oui, d'accord. Voilà, tout est dit. Ça s'est fait. Avec ça, enlevez le bœuf. Et en fait, il faut vraiment que quelque chose me cogne, et que ce soit une machine à claques de malade, pour arriver à m'arrêter dans un mouvement dont je sais pertinemment, dans une vie qui n'est pas la mienne, mais où il y a tellement de choses et tellement de raisons de demeurer avant, ou de maintenir un statut quo, que je n'ose pas, paradoxalement, je m'accroche, parce que je ne veux pas avoir tort, quelque part, ou j'ai peur d'avoir raison. C'est à peu près la même chose. Mais moi, pour que je change, il a fallu des claques. C'est vrai, jusqu'à la claque finale, ou peut-être pas finale, d'ailleurs. Mais une bonne claque qui a été cet accident opératoire, et j'en ai vécu depuis, et je me rends compte qu'en effet, il est temps de comprendre plus vite, disons. Surtout que je n'ai pas trop le temps, déjà. Exactement. On va revenir sur votre parcours de vie. Est-ce qu'il y a une certaine lassitude à raconter de votre vie, votre histoire ? Pas du tout, parce qu'à chaque fois, c'est différent. C'est vrai. C'est très marrant. Comme, en fait, je ne prépare pas les trucs, je viens avec ce que j'ai dans ma besace et avec la météo du jour, chaque météo est différente. Alors, vous dites, dans ce livre, il y a plein de petits cailloux blancs, comme vous les exprimez, avec ces phrases qui ont beaucoup de sens et que beaucoup vont reprendre sur le réseau. Servons-nous, volons les petits cailloux que les livres et les auteurs nous offrent. Ils peuvent être délicieux et stimulants, ils sont magiques. Et vous en faites partie, aujourd'hui. Oui, et c'est une chance inouïe, c'est un bonheur intense, vraiment intense. La réalité dépasse la fiction, c'est mieux que ce que je pouvais imaginer. Et puis, ces petits cailloux, pour moi, ils sont importants, parce que je ne suis pas une donneuse de leçons. C'est vraiment le truc que je voulais faire en écrivant ce livre, c'est-à-dire rester en ce qu'on appelle une position basse. Oui, j'ai une expérience, oui, je la partage, oui, j'ai fait des conneries et j'en ferai encore. Oui, j'ai fait des trucs parce que je pouvais les faire au moment où je devais les faire comme ça. Je laisse ces cailloux qui sont des petites directions, comme des kerns, et les gens en font vraiment ce qu'ils veulent. Ce n'est pas un protocole, ce n'est pas un conseil, c'est juste une petite trace, prenez-la, si elle vous plaît, elle est à vous. Si vous n'en voulez pas, vous la mettez à la poubelle et c'est aussi bien. Alors, je vais me faire l'avocat du diable deux secondes. Allez. Certaines personnes, sans doute des mauvaises langues, disent « C'est facile maintenant de tenir ce discours parce que de toute façon, vous n'avez pas le choix que d'avoir ce discours-là. » Le choix ? Oui, vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire que si vous voulez vivre, survivre et continuer à vivre tel que vous le souhaitez, vous ne pouvez qu'avoir ce discours-là. Ah, je ne crois pas. Je pourrais avoir un discours beaucoup plus en colère, triste, défaitiste. Il est passé, celui-là. Oui, il est passé. Mais rien ne me destinait dans mon attitude d'avant, où je pensais qu'hier était vraiment intéressant et que demain allait être encore mieux. Et je n'avais pas tendance à regarder quelque chose comme ce bouquet dans ce studio et à le trouver joli parce qu'il est simplement joli. Ça ne m'aurait pas satisfait. Je n'avais pas tendance à être contente d'ici et maintenant avant. Et j'aurais pu continuer dans la même tendance, à dire « Oui, hier, je dansais rock'n'roll et je faisais à Java avec mes copines. Demain, j'espère qu'il y aura un exosquelette qui m'aidera à marcher. » Aujourd'hui, oui, je suis paraplégique, je marche avec deux cannes et je suis contente comme ça. Et ça ne m'empêche pas d'aller dans la nature, de faire du longe-côte et de marcher à Arcachon dans la mer. Bon, Arcachon. Arcachon, le centre du monde. Je sais que vous êtes très cheville là-dessus. Alors, on revient sur votre parcours de vie parce que c'est quand même la base de tout. Vous l'expliquez très bien dans cette conférence TEDx qu'on peut retrouver sur YouTube maintenant qui a fait un carton absolu, plus de 2 millions de vues. C'est de la folie. C'est incroyable. Attendez, une vieille handicapée ? Si, 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 j'insiste Marc. Une femme vieille et handicapée. Franchement, à 5 000 vues, j'aurais été contente. Oui, c'est ça. En tout cas, plus de 2 millions. 2,4 millions et quelques, je suis encore allé voir. Oui, merci, je ne suis plus là. Je comptabilise au fur et à mesure. Donc ça, c'est important. Alors, working girl. Alors ça, on a bien compris que vous êtes issue de... Ça, ça fait partie de votre éducation ? Ça a toujours fait partie de votre éducation ? Non, dans mon éducation, on se mariait et on s'autaisait. Mais par contre, j'ai trouvé que la clé du bonheur, de ce que je croyais être le bonheur à l'époque de mes 20 ans, c'est-à-dire de l'indépendance financière et d'une certaine aisance sociale, c'était de travailler. Et j'y suis allée avec la délicatesse qu'on peut me connaître, c'est-à-dire à fond les manettes. Et comme je bossais beaucoup, je réussissais beaucoup et je gagnais pas mal d'argent. Donc ça, ça a été ma vie pendant un certain temps, de working girl. Et puis après, il y a tout le reste. C'est-à-dire que je n'étais pas qu'une working girl à partir d'une certaine époque, notamment de la naissance de mes filles, j'ai été une mère, mais une mère dans l'absolu. C'est-à-dire que la naissance de mes filles a été une révélation et j'ai été mère à 200 degrés et peut-être un peu trop pour elle. Et puis je suis une copine ou une amie hyper fidèle, je suis une brancheuse par nature, donc je fais encore. Mais je faisais à l'époque 15 000 trucs. Et il y a cette défaillance physique on va dire, cette scoliose, avec laquelle vous avez toujours vécu. Surtout, je ne voulais pas la voir. Donc elle ne me gênait pas puisque je ne la voyais pas. Bon, sauf quand vous préconisez une opération. Quand c'était trop tard. Quand c'était trop tard. Et il s'avère qu'en plus, l'opération tourne mal. Elle a mal tourné. Et c'est vrai que quand on m'a opéré le 14 novembre 2014 et qu'on m'a réveillée et que j'ai vu tous ces médecins autour de mon lit, octobre, pardon, 2014, et que j'ai vu tous ces médecins autour de mon lit, je n'ai pas trouvé ça un très très bon signe, un vieil instinct là. Et c'est vrai qu'ils m'ont dit, Madame, vous savez, ils sont toujours très positifs. Madame, cette opération a merveilleusement bien réussi. Le seul problème, c'est que votre moelle épinière est lésée, que vous ne marcherez jamais plus. Et là, j'ai eu un peu de peine. Comment est-ce que vous accueillez la chose ? Je l'accueille comme, je l'accueille toujours, les crises, c'est-à-dire, et ça, je devrais savoir que c'est une constante. Il y a le cerveau gauche qui dit, ah, non, ça ne peut pas exister, donc, je n'ai pas bien entendu, et il va se passer autre chose. Et le cerveau droit qui dit, ah oui, j'ai quand même entendu une très très mauvaise nouvelle, et je suis vraiment dans la panade. Et les deux mettent un certain temps, en général quelques semaines, à se parler entre eux, et à arriver à s'ajuster sur une réalité qui n'est quand même pas une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de la Working Girl des années 80 ? Il reste une obstination qui s'est muée en volonté, peut-être plus, c'est-à-dire, moins j'ai un désir de contrôle, plus de lâcher prise, peut-être une maîtrise d'un certain nombre de choses, mais en tout cas, je sais que je ne contrôle plus tout, et j'en suis heureuse. Il reste une force de travail, mais que j'adapte à la nécessité, aux nécessités de mon corps, c'est-à-dire, je sais très bien qu'aujourd'hui, on est là ensemble, ce soir, il ne va pas falloir aller faire la Java, et hier soir, il fallait mieux que je ne me couche pas à 3h du matin, donc je ne fais plus la même chose. Et puis, il y a le désir d'être en lien, en relation, en fait, je crois qu'un de mes moteurs dans la vie, ça a été ma passion et ma curiosité pour les autres, et elle demeure très, très vive, et je suis heureuse de toutes les rencontres que je fais. ce 14 octobre 2014, il faut changer totalement de mode de vie. Ah oui, pendant un bon bout de temps. Et pendant un bon bout de temps. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On compte sur l'entourage, on compte sur la famille, on compte sur les filles, on compte sur... Non, on ne peut pas compter sur les autres parce qu'eux-mêmes, ils ont leur... En tout cas, les très proches, ils ont leur choc, leur propre deuil à gérer. Bien sûr. Donc, même s'ils vous tiennent la main, ils ne vont pas vous sauver. On doit compter sur soi et en fait, accepter qu'à ce moment-là, j'étais d'un lit à un fauteuil, d'un fauteuil à un lit dans un hôpital pendant neuf mois, que d'hyperactif, j'étais devenue passif, je ne pouvais... J'étais plus autonome, j'étais plus Wonder Woman ou quoi que ce soit, je ne pouvais même plus écrire ou lire. Donc, j'étais réduite quand même à un temps qui... Infini, ce temps que je n'avais jamais, là, je l'avais. Et puis, à des moments d'intenses réflexions avec moi-même sur ce que... Qu'est-ce que j'allais pouvoir faire de ma vie ? Il y a une dimension, on peut s'imaginer, et on comprend aujourd'hui que vous avez cette relation spirituelle au sens large. Je commence à en parler. Qui est très ouverte et que vous commencez à l'affirmer. Mais il existe depuis longtemps chez vous. Oui, probablement. Mais moi, je suis d'éducation catholique mais non pratiquante et j'ai un peu de peine avec l'ensemble du rite catholique. C'est vrai que j'ai toujours cherché à travers des formations, des rencontres, des voyages en Inde et autres à comprendre ce qui était plus grand que moi. Mais ce n'était pas jusqu'à quelques années, même jusqu'à des années récentes, quelque chose dont je parlais et qui drivait ma vie. C'était à côté. Et le temps venu, la réflexion venant, en effet, et puis cette réflexion sur la vie et sur la mort fait qu'en effet, je pense que cet aspect spirituel, on le veut comme ça, prend une importance de plus en plus considérable. Alors aujourd'hui, cette importance, effectivement, elle est de plus en plus considérable. Est-ce que ça vous a aidé le jour de l'annonce ? Je ne pense pas. Je pense qu'à l'époque, d'abord, j'étais tellement sidérée que franchement, je ne montais pas. J'étais vraiment au bas des camacrettes. Après, ça m'a aidée à partir du moment où ma vie s'est peu à peu réouvert. C'est-à-dire, on m'a reverticalisée lentement, etc., où il y a eu tous ces moments de rééducation. Là, j'ai repris un petit peu... J'ai notamment travaillé avec une femme que vous connaissez peut-être, Catherine-Henri Plessier, que j'aime tendrement, qui est devenue une amie. Je vois la lueur dans vos yeux. Donc, on a la même. On parle de la même. Absolument. Oui, parce qu'il y aura d'autres surprises pendant l'émission et il y a des petites choses en rapport avec... Et Catherine, bon, m'a récupérée en petits morceaux. Gentiment m'a dit tu peux suivre ma formation. Bon, et tout s'est fait autour de Catherine qui m'a beaucoup aidée et du groupe qui était constitué autour d'elle. Et... Et tout ça, bon, voilà, tout ça m'a amenée à une certaine spiritualité. Il est indéniable qu'avec le travail que j'ai fait à ce moment-là pendant trois ans après mon opération, je suis allée rechercher des petits cailloux blancs qui n'attendaient que ça chez moi. Sauf que ça, c'est quand même un résumé, on va dire, très rapide, un raccourci très rapide parce que les étapes ont dû être d'une extrême violence. Oui, elles ont été violentes et tout le... Kubler-Ross, je mettrais peut-être une petite statue à Kubler-Ross parce que c'est le processus de deuil qu'on critique comme on veut. Beaucoup, beaucoup le critique d'ailleurs. Beaucoup le critique, mais moi, je le trouve extrêmement puissant et pertinent parce que ces phases qu'on développe qui sont la colère, le chagrin, cette espèce de négociation avec soi-même pour se dire, ouais, je vais peut-être garder ça, ouais, mais il va falloir que je lâche ça, mais non, je ne veux pas lâcher ça, etc. Et puis l'acceptation qui passe par le choix et le choix qui passe par les pertes, l'acceptation des pertes avant de pouvoir ouvrir à quelque chose et ce vide qu'on crée, pas forcément volontairement, mais qu'on est obligé d'accepter, qui se crée et qui va ouvrir en effet à d'autres possibilités. Vous dites, j'ai appris à ne plus contrôler mais à maîtriser, c'est totalement différent, c'est agir en mon nom comme mon propre maître. Je vous en prie. Pardon. Comme mon propre maître, c'est-à-dire qu'avant, je pense que quand je contrôlais, je contrôlais avec les choix dictés que la société ou le monde dans lequel je vivais m'avait enseigné. Donc c'était vraiment du contrôle et du contrôle quasiment dictatorial. On ne rigolait pas avec moi. Vous ne m'auriez pas aimé à l'époque. Franchement. Quoi que c'est un caractère que j'apprécie particulièrement dans les affaires ou quand il s'agit de... Mais bon. Pas la nana la plus sympathique au monde. Dans la vie professionnelle en tout cas et puis un peu emmerdante dans la vie personnelle aussi. Mais aujourd'hui, c'est vrai que il y a cet enseignement que j'ai avec moi-même qui met un cadre. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles je dis non. Parce qu'elles sont toxiques pour moi, elles ne sont pas bonnes pour moi et je ne peux pas les accepter. C'est ça que j'appelle maîtriser comme mon propre maître. C'est-à-dire que le cadre que je mets, c'est celui qui vient de l'intérieur de moi. Alors, c'est vrai que ce parcours, on le suit. Il y a eu effectivement le premier ouvrage qui, là, parle véritablement, le roseau penchant, de l'histoire. Oui, on voit la colonne. Avec l'image. Avec l'image qui est terrible. Dans le TEDx aussi, on le voit en grand sur la scène. C'est un cadeau d'anniversaire, cette image d'une amie. Et là, bon, effectivement, vous racontez ce que vous avez vécu et le traumatisme incontestablement. J'essaie de comprendre comment l'entourage, et on a bien compris qu'il y a le choc aussi pour eux, est-ce que c'est à ce moment-là qu'on se rend compte ? On dit souvent que quand on est face au mur, comme ça, qu'il se passe des drames tels que celui-ci, c'est là qu'on commence à faire le ménage un peu dans l'entourage et les gens que vous avez côtoyés. Est-ce que ça a été le cas ? Je n'ai pas eu trop de ménage à faire, il s'est fait de lui-même. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui disparaissent complètement et j'ai revécu encore quelques drames dans un passé proche et en effet, il y a des gens qui disparaissent et on ne comprend pas comment ces gens qu'on aime tendrement et avec lesquels on se pensait frères et sœurs disparaissent de votre vie mais c'est qu'ils ne peuvent pas et il ne faut pas leur en vouloir. Vous vous avez pardonné ? Oui, parce que maintenant, j'ai appris que ça n'avait rien de personnel, ce n'est pas quelque chose contre moi, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas et certains, après mon accident, me l'ont dit franchement, ils m'ont dit écoute, je ne vais pas venir à la garche parce que moi, à mon avis, les fauteuils roulants, c'est contagieux. Je peux l'entendre. Puis d'autres ont simplement disparu et c'était pour certains des gens que j'aimais tellement tendrement que quand j'ai pu leur retendre la main et leur dire vous savez, ce n'est franchement pas grave maintenant si on se revoyait parce que la vie est courte et on ne va pas s'engueuler pour ça, ça a été délicieux et c'est délicieux. Et puis il y en a d'autres qui ont disparu ou qui m'ont lâché ou qui m'ont même manqué au sens un peu corse du terme. Et bon, c'est comme ça. Mais il y en a tellement d'autres aussi qui sont arrivés. Qui sont arrivés par la suite. Des rencontres tellement fabuleuses. Ah, c'est ça. Justement, on a ponctué avec quelques photos comme ça avec ce corset qui est radieux. Oui, oui, mais en même temps on mesure toute la réalité de ce que vous pouvez endurer. Et sous ce corset, des gens qui ne sentaient plus rien et une couche culotte en plus. Mais ce qui est terrible, c'est que j'en ai parlé évidemment là juste avant que vous arriviez on se disait vous vous rendez compte vous allez au bloc opératoire vous vous dites bon, tiens, alors la semaine prochaine je vais faire ça dans deux jours après l'opération je ferai ça et ceci et ceci et puis en fait on vous annonce que ce n'est pas possible. Non, et du coup bon, c'est à rebuffer. Ma vie a complètement changé. Elle n'a pas changé. Elle a immédiatement changé. Ensuite, on a réajusté des trucs qui ont marché plus ou moins. C'est-à-dire que par exemple le monde professionnel oui, ça a été terminé. j'ai pris ma retraite j'ai quitté IBM et ça s'est très bien passé et j'ai eu la chance de devenir écrivaine et c'est un bonheur parfait. Rêve d'enfant en plus. Rêve d'enfant. Et puis quel pied d'écrire. C'est un bonheur et c'est quand même mieux pour moi que le marathon. Et quelle souffrance en même temps, non ? D'écrire ? Oui. Ah non. C'est vrai ? Ah non. Vous faites partie de ces rares écrivains ou écrivaines ou auteurs qui disent qui s'installent sur le canapé souvent ici et qui nous disent c'était un accouchement pour moi. Oui, le mot il vient, il ne vient pas. Je ne suis pas tout à fait contente etc. Mais franchement c'est une passion. Est-ce qu'en écrivant ce livre notamment le nouveau chez Très Daniel est-ce que vous avez regretté ce que vous étiez avant ? Non. Non. Alors je ne regrette pas l'emmerdeuse. Je ne regrette pas toutes les erreurs que j'ai faites parce que je suis profondément convaincue que regret et remords c'est totalement inutile et improductif. Donc on a fait j'ai fait ce que je pouvais avec ce que j'avais au moment où j'ai fait ces choses-là et c'est juste parfait parce que c'était une étape dans mon cheminement et je n'étais pas à l'époque celle que je suis aujourd'hui avec cette ouverture du cœur ou de l'esprit et peut-être des deux que j'ai aujourd'hui. La Nadalette qui a bossé chez Apple chez Renault chez Bagdad Douglas Information System elle passait dans l'essoreuse de la machine à laver dans ses grandes boîtes avec une certaine régularité et elle donnait les coups elle rendait les coups pour essayer de survivre et en plus c'était rien de personnel dans un univers d'hommes avec des comportements d'hommes c'est ça oui il fallait s'adapter parce que c'était l'époque bien sûr et je pense à vos filles à ce moment-là elles doivent aimer la nouvelle Nadalette la nouvelle maman alors les enfants je crois aimeraient que leur maman reste leur maman dans un petit univers secret donc ça peut un peu les gêner que je sois sur toutes les télés les radios et que leurs copines leur disent ah c'est ta mère il y a leur maman fierté quand même je pense qu'elles sont fières aussi elles ne vous l'ont jamais dit ? elles sont pudiques elles ne veulent surtout pas trop me dire de choses mais je le sens quand même il y a beaucoup d'amour bah oui évidemment incontestablement et c'est vrai que c'est toujours c'est toujours poignant de voir que l'entourage comme ça évidemment ressent des choses et a envie de se manifester dans votre ouvrage il y a évidemment un sujet qu'on aborde très souvent alors certains ont du mal à en parler avec avec la pudeur avec peut-être parfois la peur c'est la mort vous en parlez et vous dites parce que c'est vrai un thème prédominant dans votre ouvrage l'acceptation est-ce que vous y avez pensé en ce mois d'octobre 2014 ? ne me suicider pas du tout franchement la mort non plus j'ai eu 30 secondes de peur peut-être quand j'étais arrière mais non pas du tout la mort parce que je crois que j'ai la vie chevillée au corps c'est-à-dire que de mon histoire personnelle d'avoir perdu ce jumeau à la naissance j'ai une responsabilité vis-à-vis de la vie de vivre pour deux et aussi je vois tout le côté miraculeux de la vie par rapport à la chance qu'il n'a pas eu de venir au monde donc moi je suis quelqu'un qui n'ai jamais une tentation d'abandonner la route jusqu'au bout mais par contre oui ce que ça m'a donné comme sentiment c'est la fragilité de l'existence que je savais mais j'ai aussi découvert que le fait que nous soyons éphémères que mes jambes étaient éphémères que mon autonomie était éphémère ça leur donne d'autant plus de valeur et ça fait une vie magnifique qu'est-ce qui était le plus difficile les quelques semaines mois qui ont suivi l'opération et l'annonce peut-être pas parce que là j'étais dans un cadre où de toute façon j'étais avec d'autres personnes paralysées ou avec des problèmes dans l'hôpital on est dans une espèce de bulle même si c'est triste les soirées dans l'hôpital c'est pas des plus festifs c'est pas des plus festifs mais ce qui a été difficile c'est quand je suis re-rentrée dans la vie normale chez moi dans la rue dans le dixième arrondissement et que je me suis aperçu que plus rien n'était à ma main je pouvais plus sortir seule je pouvais plus monter seul mes escaliers je pouvais plus aller aux toilettes seule je pouvais pas me doucher seule je pouvais pas aller au monop pour faire une course je pouvais pas décider que j'en avais marre que j'allais prendre un café au coin des tas de trucs vous êtes dépendante dépendante voilà la perte d'autonomie honnêtement que j'ai encore aujourd'hui c'est ce qui me fait le plus souffrir aujourd'hui ? aujourd'hui vous avez l'air d'aller bien ? je vais pas mal je vis à Arcachon au bord de la mer je fais du longge-côte je vis seule donc c'est compliqué de vivre seule quand on est handicapé mais je me débatouille et je suis plutôt contente alors évidemment quand on ressort d'une épreuve comme celle-ci il y a toute l'adaptation l'acceptation la colère dont vous avez parlé qui est le processus de deuil classique dont on parle souvent sur ABC et puis il y a l'après qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'on se dit ? qu'est-ce qu'on fait ? où on va ? qu'est-ce que je vais devenir ? effectivement je fais une croix sur mon job je vais pas rester en permanence assise à regarder la télé à m'abrutir devant les programmes de télévision et autres la décision de l'écriture vient tout de suite ? non non elle vient pas et en fait c'est là le miracle de la vie c'est-à-dire qu'on me dit écoutez quand même il faudrait voir du côté des assurances parce que c'est un accident impératoire et oui vous allez vous poser cette question aussi et ça n'a jamais été très très clarifié et c'est pas très grave parce que il n'y a pas de procès ? non il n'y a pas de procès il n'y a pas de procès donc voilà on passe à autre chose parce que c'est la différence entre avoir raison et être heureux c'est ça donc il n'y a pas de procès et il n'y a pas de recherche j'ai pas de haine vis-à-vis de mon chirurgien je trouve que je lui ai amené à quelque chose qui n'était pas en très bon état il a fait ce qu'il pouvait malheureusement ça n'a pas bien marché bon ben voilà on oublie tout ça est-ce que vous avez une discussion avec lui en tête à tête où il vient de voir ? j'en ai une que je relate dans mon premier livre qui n'a pas été exceptionnelle mais je suis ouverte à la discussion si un jour il a envie de la voir encore aujourd'hui ? oui mais complètement franchement c'est derrière moi tout ça et alors pour revenir à nos moutons en effet pendant un certain temps l'écriture j'avais jamais osé j'avais ce rêve depuis 18 ans mais j'avais jamais osé et on me dit quand même tu devrais faire un rapport d'expertise pour dire quels sont tes dommages et je commence à écrire et très vite ça me gave parce que c'était pas très intéressant franchement de dire je peux plus faire ça je peux plus faire ça etc etc et du coup je continue à écrire j'écris quelque chose de totalement différent et au bout de au moment où je travaillais avec Catherine et je vais en faire lire deux trois pages à Catherine et elle me dit c'est pas mal et puis je continue je continue et à un moment je regarde je mets un point final et je me dis alors là la fonta t'es pas dans la merde parce que ou tu le remets dans ton disque dur on n'en parle plus et ton désir d'écriture c'est fini ou tu veux le publier parce que c'est un livre mais là il va falloir en parler autour de toi à ceux dont tu parles dans le livre parce que sinon ils ne vont pas être contents du tout il faut l'autorisation il faut quand même les prévenir et je les ai prévenus essentiellement mon mari et mes enfants et ils ont été fair play ou ils ne l'ont pas lu je ne sais pas mais ils ont dit mon coup et alors là j'ai refait un check out avec deux personnes Daniel Decomon qui est une thérapeute formidable que je connaissais mais qui est très germanopratine et je lui ai dit qu'est-ce que vous en pensez et elle m'a dit ça c'est du bonheur pour un psychothérapeute je lui ai dit Daniel c'est pas ce que je vous demandais et un copain Jean-Claude Berline qui est dans l'édition qui m'a dit non non vas-y c'est bien écrit tu peux y aller et après j'y suis allé je l'ai balancé Michel Long faut la sortie du panier et c'est parti comme ça et c'est parti comme ça sauf que vous vous dites quoi c'est un one shot et puis bon au moins je l'aurais écrit et puis c'est fait ou vous avez quand même l'espérance de pouvoir aller plus loin quand je l'ai vu en rayon le roseau penchant c'est la classe c'est la classe et puis c'est une émotion c'est vraiment comme mon quatrième enfant j'ai un truc où je suis restée comme ça et puis j'avais pris un tel pied à l'écrire que je me suis dit je sais pas ce que je vais faire après mais je vais faire autre chose et c'est vrai que il y a plein de choses qui m'animent encore aujourd'hui l'idée des conférences c'était j'ai pas eu l'idée des conférences il se trouve que j'ai donné le roseau penchant à une amie Lénard Duzi qui m'a fait faire une première conférence devant 500 femmes en 2018 quand j'ai fini ma conférence j'ai vu 500 femmes en pleurs dont moi je me suis dit c'est gay ça c'est bien les conférences c'est un truc top c'est un pacte et ensuite j'ai vu ma copine Martine Le Josset qui m'a dit comme ça oh ben on fait des TEDx je savais pas très très bien enfin je savais ce qu'était un TEDx mais j'avais jamais regardé le processus va voir Béatrice Duboisé j'ai vu Béatrice à peu près 15 jours avant elle m'a dit ok on y va et je savais pas bien mon texte avant de rentrer en scène j'étais dans un mode panique je m'étais cassé la figure à Mogador enfin l'horreur en plus ils répétaient tous même les très grands comme Frédéric Pommier avait l'air paniqué enfin c'était juste l'agonie donc je me suis dit on va pas rester dans cette ambiance je me suis mis les écouteurs j'ai fait une méditation pendant 10 minutes avant d'entrer en scène ils m'ont balancé sur la scène et j'y suis allé et avec une aisance et ben oui mais alors là c'est pour ça que je pense en même qu'il y a quelque chose là-haut parce que franchement j'ai été aidé donc ce TEDx et là vous dites bon c'est un exercice je le fais on verra bien on verra l'impact ouais et puis et quelqu'un une de mes filles pour cafété m'a dit en sortant ouais c'était un peu long je me suis dit ouais j'ai pas été bonne c'est pas long 18 minutes non mais quand on l'écoute avec et que c'est ta mère sur scène ça peut être très long 18 minutes et alors donc à l'heure d'aujourd'hui plus de 2 millions de vues ça ça confirme ouais c'est impressionnant ouais c'est impressionnant les commentaires sont impressionnants même les bon je lis les commentaires négatifs mais c'est pas très grave je m'en fous mais les commentaires sont impressionnants le fait que ce soit traduit en sous-titré en japonais en anglais en espagnol et je crois en italien c'est juste un truc miraculeux ouais et donc alors après ça après ça après ce TEDx j'imagine que les portes s'ouvrent j'imagine que vous devenez l'influenceuse du moment bah oui mais quand même avec une petite paraplégie et pas une forme totalement olympique donc j'ai été modérément influenceuse et puis j'avais pas envie par exemple j'avais pas envie d'être coach ça c'était clair qu'il y avait un boulevard si je voulais le faire ça c'est sûr c'était non je veux dire je voulais vraiment moi je suis écrivaine je fais des conférences dans le prolongement de mes livres vous faites pas d'atelier je ne fais pas d'atelier je ne donne pas de conseils je ne suis pas coach je ne suis pas mentor et je ne veux pas l'être c'est pas mon boulot je suis écrivaine et lorsque quelqu'un qui est peut-être dans la même situation que vous ou qui a quelqu'un dans son entourage qui l'est et qui vient vous voir à la fin d'une conférence qui vous dit j'aimerais tellement pouvoir suivre votre enseignement ce que vous avez il n'y a pas d'enseignement déjà mais oui mais vous pourriez c'est pour ça que je vous parlais mais vous n'avez pas envie de ça et puis je ne me sens pas légitime et ce n'est pas ma façon d'être en relation avec le monde je ne suis pas une donneuse de leçons donc non mais par contre c'est vrai que le lien la main tendue oui donc vous continuez à faire des conférences je continue modérément mais gentiment à faire des conférences j'ai un prix à l'Olympia alors là après Johnny sur la scène de l'Olympia c'était top puis c'est un endroit chargé l'Olympia c'est magnifique magnifique donc c'était un grand bonheur le Restart Awards et puis après dans les bonnes conférences et notamment la dernière conférence publique au Zénith avec Éclore sans femmes debout donc parmi les 10 femmes qui prenaient la parole c'était très émouvant et puis ensuite on s'est tous retrouvés confinés et puis je me suis dit quand même le confinement ça ressemble à des trucs que je connais un peu ouais du coup avec mes copains de diversité j'ai fait une conférence pour dire bah attendez ok on est tous confinés c'est pas grave je vous assure j'ai expérimenté on s'en sort pour déminer un peu le sujet qui s'est pas mal donné et puis quand on a déconfiné j'ai refait un TEDx à Bordeaux et puis maintenant et puis entre temps Très Daniel est arrivé et voilà il a fallu que je bosse il a fallu travailler pour écrire ce livre qui est d'ailleurs très bien écrit qui a plein de petites punchlines comme ça ces fameux petits cailloux que vous voilà distillez et puis il y a eu un travail d'éditing et de mise en page qui est formidable oui absolument je me pose souvent la question quand on a une visibilité assez rapide comme ça assez fulgurante et souvent quand je reçois des gens qui sont vraiment dans la lumière je me dis est-ce qu'il vous arrive de rentrer à la maison de vous poser de fermer cette porte d'être seul et de vous dire qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui qu'est-ce que je suis en train de faire où je vais je me pose par exemple cette question sur je vous cache pas sur le président de la république par exemple je me dis avec tout ce qu'il prend tout ce qu'il a tout ce qu'on dit sur lui est-ce qu'il lui arrive avant de se coucher avec son caleçon et ses chaussettes de se retrouver au bord du lien et ses charentaises et de se dire qu'est-ce qui m'arrive qu'est-ce qui se passe à Brigitte oui vous vous dites ça moi je le dis à mon chat il me répond pas beaucoup mais oui la personne publique c'est une chose et en effet sur les réseaux sociaux aujourd'hui on va pas me voir la mine des fêtes fatiguée etc mais moi je suis comme tout le monde j'ai mes hauts et mes bas j'ai des moments où j'ai un bouton sur le nez où j'ai qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là ? je pleure si j'ai besoin de pleurer et dans certains cas je pleure et récemment j'avais quelque chose qui passait pas je suis restée 24h à pleurer toute seule c'est passé finalement et puis quand je pleure pas j'écris quand je pleure j'écris pas et que ça va pas j'essaie de lire j'essaie de comprendre je fais une méditation mais j'ai des moments d'âne je vous assure je suis pas montée comme zébulon sur des ressorts les gens qui me sont proches savent que je suis aussi hyper sensible hyper fragile j'ai beaucoup de difficultés à montrer ma vulnérabilité parce que d'abord personne n'y croit c'est très décevant mais c'est vrai que je commence avec des gens qui sont proches avec mes enfants à leur dire vous savez Wonder Woman vous savez qu'elle est partie il va falloir vraiment le réaliser personne ne regrette la maman que vous étiez l'ankikineuse ? on regrette ce que j'étais plus fun sur certains aspects je faisais des fêtes etc mais elles sont aussi passées à autre chose elles font leurs propres fêtes donc ça va et puis il y a plein de petits enfants j'ai posé une question à Virginie Delalande on l'évoquait juste avant qui s'est installée sur les canapés cette première avocate sourde de naissance qui a un parcours aussi extrêmement inspirant j'ai osé lui poser la question lui dire parce qu'on se dit souvent et si c'était à refaire est-ce que parce qu'elle me dit moi je suis très heureuse aujourd'hui la vie que j'ai aujourd'hui je ne l'aurais pas si j'avais pas ce handicap là c'est la même chose pour vous si vous n'aviez pas eu ce drame de 2014 vous ne vivriez pas ce que vous vivez aujourd'hui oui en l'état actuel des choses non je ne le vivrai pas et oui je suis je crois profondément que quand on a une épreuve quelle qu'elle soit on est dans l'épreuve on est dans le chagrin on est dans la colère etc etc et c'est douloureux et ça il ne faut pas le nier et Virginie ne le nie pas non plus mais il y a quelque chose quelque part qui nous prend soin de nous et qui fait qu'à un moment d'une façon non linéaire on a un bénéfice et c'est ça qui s'est passé et c'est ça qui fait que je ne regrette rien même pas j'aurais pu venir dix ans plus tôt et peut-être ne pas avoir un accident opératoire dans une opération mais je ne regrette rien parce que tout ce qui m'arrive aujourd'hui mais vraiment quand je dis tout c'est tout 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 hein et juste et bon Vous avez des fourmis dans les jambes là ? Bah j'ai toujours des petits tremblements de... Vous pouvez bouger les jambes Oui j'ai toujours des douleurs neuropathiques donc quand je suis assise c'est pour ça que souvent je fais mes conférences debout parce que sinon j'ai ma tête qui va d'un côté et mes jambes qui bougent Alors quand on a préparé l'émission là aussi on m'a dit ok vous avez effectivement ce diagnostic mais en fait quand on vous dit que vous ne remarcherez plus bien sûr que oui vous marchez Oui oui je marche je marche avec deux cannes mais à un équilibre très précaire je me casse la figure quand même assez souvent et c'est pas très bon parce que je pourrais me la casser et me casser quelque chose et puis ça demande quand même toute une organisation très particulière et comme je béquille beaucoup bah bien entendu j'ai les épaules exploser et vous avez la coquetterie d'avoir des béquilles toujours assorties à vos tenues voilà parce qu'elles sont bleues et vous êtes voilà et quand on a préparé aussi je me suis dit Nadalette elle est rock ouais c'est vrai vous êtes rock'n'roll avec le perfecto rouge toujours le cuir je trouve ça vous correspond bien ce petit côté rock'n'roll mon photographe et ami Frédéric Vignal il le sent bien à chaque crise de vue c'est ça qui est formidable de même que ce matin je me suis fait un chignon à la mormoie le doigt et je reste avec mon chignon avec la mormoie le doigt et ça vous va très bien rassurez-vous la semaine prochaine je le dis à Martin parce que à Marin pardon on va j'ai une petite surprise pour vous j'espère que vous aimez les surprises j'adore les surprises bon parfait elle va arriver dans quelques instants la semaine prochaine on va recevoir Boris Cyrulnik il va venir s'installer mon dieu que j'aimerais le rencontrer c'est vrai ? ouais qu'est-ce que vous aimeriez lui dire ? toute mon admiration grand monsieur ça va ? vous voulez qu'on l'arrête à un instant ? non non j'assume très bien et vous dites d'ailleurs vous le citez dans le livre oui parce que cet homme c'est marrant parce que je travaillais avec une de ses belles soeurs cet homme il a quand même tout créé et il a créé à partir de pire que n'importe qui d'entre nous et franchement c'est pour moi l'incarnation de la générosité et de la grandeur d'âme non j'ai une admiration là il est dans mon panthéon ouais et il dit tout reste heureusement possible dans la partie d'échec de nos vies oui tant qu'elle n'est pas terminée il reste de jolis coups à jouer et c'est pour ça que c'est maintenant j'ai 67 ans on va pas attendre 75 ans pour jouer les coups donc on y va on tente on tente alors petite surprise parce que je me suis dit quand même j'ai lu beaucoup de ce que vous faites et j'ai regardé beaucoup de vidéos à droite à gauche et vous citez les personnes qui vous sont chères et je me suis dit tiens nous avons quelqu'un que nous connaissons en commun et je l'ai appelé et je lui dis tiens ça serait peut-être pas mal que tu fasses un petit clin d'oeil à Nadalette elle est sur l'écran vous allez pouvoir la voir ici regardez on me tourne pas là hello Nadalette petite surprise pour toi je suis là où tu ne m'attendais pas chouette Nadalette je me souviens très bien de la première fois où on s'est rencontré en fait je pense que tu devais connaître mon nom et que moi je connaissais ton nom et on s'est rencontré par notre amie Edith tu te souviens et ce qui a été génial ce que j'adore dans notre lien Nadalette c'est qu'en fait on ne s'est jamais raconté nos vies il n'y a même pas eu besoin c'est comme si on s'était retrouvé et ce que j'adore c'est qu'on a tout de suite partagé de l'intime toi et moi et on fait tout le temps ça en fait ta vie publique d'avant je la connais par bribes quand de temps en temps tu me dis tu te souviens enfin non tu ne me dis pas ça tu me dis quand j'étais avec Steve Jobs quand j'étais avec telle personne j'ai dit ah ouais ah ouais ah ouais mais ça je ne connais pas ça de toi moi Nadalette moi je connais ton privé ton intime je connais ta résilience je connais ton côté de guerrière mais pas que parce que tu es connue en tant que guerrière et moi ce que j'aime c'est que la guerrière elle cache une très grande sensibilité beaucoup d'amour beaucoup de résilience c'est magnifique de te connaître de l'intérieur en fait et tu me touches énormément Nadalette pas uniquement parce que tu es une femme qui transcende les obstacles mais parce que tu vis des choses complexes difficiles tu sais de quoi je parle et voilà tu transportes ça en toi d'une façon vraiment généreuse belle et ouais transcendante donc je voulais te remercier d'être cette belle personne que tu es et je suis très heureuse de te connaître et d'habiter près de chez toi maintenant voilà Isabelle 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 est une rencontre elle est venue me voir quand j'habitais à La Rochelle et on a eu l'impression qu'on se connaissait depuis 100 ans et c'est vrai qu'on n'a jamais parlé du passé parce que le passé n'existe pas on est dans le présent toutes les deux on est dans cet amour du bassin on est dans cette intimité cette vérité qu'on a avec peu de gens c'est une rencontre c'est de l'amour pur et inconditionnel on n'a jamais travaillé ensemble c'est juste ma soeur de coeur comme j'en ai quelques-unes mais pas beaucoup et c'est une femme formidable belle et généreuse très généreuse très positive voilà c'était un petit clin d'oeil qu'on voulait vous faire au passage il ne s'agit pas de faire les sacrées soirées et de chercher l'émotion mais il y a quand même des gens il y en a une parce qu'il y a des gens qui comptent il y a des gens qui comptent bien évidemment j'ai entendu dire aussi que vous aviez un rêve alors je ne sais pas si entre l'enregistrement de ce que j'ai entendu est vu et aujourd'hui ça a été concrétisé le fait de faire une conférence ou d'écrire en anglais ou faire une conférence oui j'avais envie de faire un TEDx mais en anglais en anglais parce que c'est un autre mode d'expression et que j'aime beaucoup cette langue et puis l'accès au monde international et au monde anglo-saxon est important non pour l'instant c'est pas fait je ne sais pas très bien comment l'amener comment le chercher mais si ça doit se faire ça va arriver c'est pas à peine de se prendre la ratou en tout cas c'est sûr en tout cas si vous avez cette envergure internationale peut-être que la beau fille elle va se dire mais maman tu vas trop loin elles m'ont entendu pendant 20 ans bosser en anglais donc elles sont habituées à ça le bonheur votre définition du bonheur aujourd'hui est-ce que la vie que vous avez aujourd'hui au-delà évidemment de la souffrance physique que l'on comprend est-ce qu'elle vous convient elle me convient le bonheur c'est fait d'instants de moments de choses qu'on est capable de voir d'apprécier de savourer et je crois que c'est cette capacité à juste rester là et à regarder que le rouge du coussin est joli qu'on est bien tous ensemble que je suis contente de vous rencontrer vous savez c'est des choses simples et que je ne savais je ne savais pas prendre pour simple surtout que je ne savais pas savourer c'est-à-dire que une fois que c'était fini c'était fini mais non c'est pas fini ça reste ça demeure de même que l'amour quand on a eu un amour pour quelqu'un même quand on se quitte parce qu'on n'a plus rien à se dire et que c'est fini ça n'empêche qu'on a aimé cette personne et que l'amour existe c'est la même chose avec la vie il y a tous ces moments de bonheur et ils vous tiennent chaud un petit peu comme un être long j'ai vu un très bel écrit que vous avez adressé à votre mari une très belle lettre je l'ai vu ça aussi et c'était extrêmement touchant vous êtes une femme engagée aussi alors j'ai vu membre du comité des sages de l'association Digital Ladies membre du réseau Interrel membre du cercle des gens bien et bienveillants etc etc mais qu'est-ce que vous faites dans tout ce je ne fais plus rien de c'est-à-dire que moi ça ne m'intéresse pas d'être vice-présidente ou au board ou ces trucs honorifiques ça m'embête et ça ne m'intéresse pas mais par contre quand je peux donner un coup de pouce aider quelqu'un brancher quelqu'un donner de la visibilité aider un projet je suis là donc je fais selon comment le capitaine le bateau et le vent me font voguer et c'est bien comme ça et puis il y a de jolies associations aussi à Arcachon dans lesquelles je collabore vous défendez Arcachon oui je défends Arcachon parce que c'est là qu'est ma vie désormais vous savez contrairement à ce qu'on croit je suis une récente arcachonaise j'y suis depuis le 16 avril dernier ah oui effectivement donc j'ai la folie des néophytes mais c'est vrai qu'il y a une vie locale et que la vie locale il ne faut pas l'oublier parce que c'est quelque chose de très riche avec des vraies relations avec des vrais gens et que c'est chouette quand on a écrit deux très beaux ouvrages et dont le petit dernier qui est là en face de nous on attend le troisième est-ce que ça met la pression pour un troisième quand il y a un succès sur le second comme sur le premier ça ne met pas ça ne met pas la pression mais ça donne envie il y a déjà deux troisièmes quatrièmes qui demandent du boulot qui toquent à la porte et puis il y aura peut-être une autre idée non là je pense que là je suis allée aussi loin que je pouvais aller pour l'instant mais de toute façon ce sera toujours dans le même état d'esprit c'est-à-dire que ce soit un roman ou que ce soit quelque chose de plus historique c'est avec je crois qu'on écrit avec ses tripes et que ses tripes elles ne sont pas très loin de votre DNA donc ce sera quand même dans le même état d'esprit en tout cas vous avez trouvé votre chemin votre façon d'être votre désir d'écrivain d'écrivaine ma joie votre joie incontestablement ma joie totalement tout le monde va bien la famille tout le monde va bien les petits-enfants ils sont sublimes comment ils vous appellent ? Nanou je trouve que le grand-mère c'est je me doutais bien que dans votre caractère le petit côté mamie ou mémé non c'était pas ça et puis Nanou c'était le nom qu'on me donnait quand j'étais petite et je suis heureuse qu'il le perpétue je suis très content de vous avoir reçu sur le plateau vraiment il y a des moments comme ça qui marquent on a fait près de 350 émissions sur la chaîne et celle-ci restera en tout cas chez moi vraiment dans mon coeur également vraiment je vous remercie infiniment je remercie également les équipes de Très Daniel comme toujours nos tempêtes sont à la hauteur de nos rêves manifestes pour ne pas passer à côté de sa vie c'est important allez voir le TEDx pour ceux qui auraient hiberné pendant quelques décennies parce que ça on le voit juste partout et puis inspirez-vous de ces petits cailloux qui sont comme ça parsemés sur l'ouvrage parce que ça il y a des choses à partager sur les réseaux sociaux avec la signature de Nadalette bien entendu et ça vaut vraiment son petit pesant d'or et de temps en temps quand il y a des coups de blues c'est bon de se replonger dans des écrits comme ça et vous l'avez fait oui et ça c'est la classe ça c'est la classe merci merci à vous merci à tous de nous avoir suivis comme d'habitude sur les réseaux vous partagez vous commentez on attend de vous lire et puis on aura le plaisir de se retrouver très vite sur ce plateau allez au revoir merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?